Je m'appelle Julie et j'anime les ateliers théâtre qui vont là aujourd'hui vous faire une représentation. Il y a mon collègue qui doit être par là, il est où ? Il est là, il est où ? Marcolier ! Marcolier qui s'est mis tout au fond. Bon, on peut le voir à la fin. Qui anime aussi les ateliers théâtre. Là vous allez voir l'atelier du mardi, les deux ateliers du mardi. On a tellement de monde qu'on a démultiplié les cours. Donc voilà, là ça fait un certain nombre de mois qu'on travaille sur les textes que vous allez voir qui sont des textes d'un auteur contemporain qui s'appelle Alessandro Jodorowsky qui est auteur de théâtre, cinéaste, réalisateur et tout ça. Vous allez tomber dans cet univers absurde, c'est assez absurde, vous verrez. On va faire une représentation, ça va durer quelque part de 48 minutes, comme ça vous serait à l'heure au bureau. On va t'adresser vite. Juste, je voudrais remercier déjà toutes mes comédiennes, parce que là dans ce groupe je n'ai que des comédiennes sur le groupe du lundi, j'ai des comédiennes, ils sont tous venus là. Le mardi c'est les filles. Donc voilà, un grand grand merci à vous de me suivre et de nous faire confiance comme ça toute l'année sur les jeux, les intros, les exercices, les textes qu'on choisit et tout ça. Et grand grand merci à Anne qui fait toute ma coordination entre l'atelier, le service de réservation des salles et tout ça. Je ne suis pas toujours simple à s'il est là-dessus, donc merci beaucoup. Merci Jean du Crichy, grâce au Crichy que ça se passe. Et que vous y mettez toute votre énergie, et ça c'est merveilleux, pour qu'on puisse jouer, répéter, s'amuser dans des conditions qui sont confortables et très agréables. Merci. Et un grand grand merci. Si on peut le faire, c'est aussi, et c'est surtout, grâce à Anne, à tous les comédiens, à tous les comédiens, à tous les comédiens. Ils nous donnent de l'enthousiasme, ils ont envie de continuer et de développer cet atelier qui n'est pas heureux. Sur ce, un bon spectacle. Nous entrons dans une zone de turbulence, attachez vos ceintures de sécurité. Vous savez déjà gonfler les gilets de sauvetage ? Vous savez mettre les masques à oxygène ? Avez-vous une bonne assurance-vie ? Si tel n'est pas le cas, vous pouvez en souscrire une, ici même, dans l'avion. Il en est encore temps. Puisque vous avez perdu la mémoire, je vous informe que vous avez été transférés en vol, d'un avion à l'autre. Et que votre provenance nous est totalement inconnue. Par ailleurs, nous sommes en regret de ne pouvoir vous communiquer notre destination, car elle est secrète. Ni le pilote, ni moi-même, ni la connaissons. Nous voyageons sans boussole grâce au pilote automatique. Combien de temps durera notre vol ? Quelques heures, quelques semaines, des mois, des années. À l'arrière de l'appareil, nous disposons d'une petite entreprise de pompes funèbres. Avec un four crématoire. Chaque passager trouvera dans le dossier du fauteuil, devant lui, une encyclopédie de jeux destinée à tuer le temps. Une enveloppe contenant une liste de fausses identités et un manuel de suicides originaux et amusants. Nous vous souhaitons une excellente tempête et beaucoup d'agréables se poussent. Applaudissements Comment allez-vous ? Très mal. Je vous comprends. Je n'ai pas besoin d'être comprise. Je vais essayer de ne pas vous comprendre. N'essayez rien avec moi. Je vais penser que vous n'existez pas. J'existe. Belle journée. Il fait trop chaud. Oui, il fait trop chaud. Ne répétez pas ce que je dis. Il fait trop froid. C'est essayer de me contredire. C'est pour vous aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Je ne vous aide pas. Je ne mérite pas qu'on m'aide peut-être. Si, mais vous ne voulez pas qu'on vous aide. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je le veuille ou non ? En quoi peux-je vous aider ? En rien. Je vais essayer de vous amuser. N'essayez même pas. Je vous propose une devinette. Quelle est la différence ? Que ma porte est différente si je sais qu'il y en a une ? Il était une fois. S'il était une fois, il n'est plus. Quelle tristesse. Quand un juif rencontre un écossais. Raciste. Ne vous le fâchez pas. Votre interdiction. Fâchez-vous. Pas d'ordre. Je me tais. Votre silence me dérange. Alors je parle. Ne faites pas trop de bruit. Je m'en vais. Si vous m'abandonnez, je me vexe. Alors, allez-vous. Pourquoi est-ce que vous vous passez ? Partons toutes les deux. Je n'ai pas de la compagnie. Je ne bouge plus. Je ne peux pas vous empêcher d'agir. Alors, je bouge. Je bouge. Vous prenez trop de place ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Applaudissements 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 Je suis prisonnière. Madame, sauvez-moi ! Non, c'est moi la prisonnière. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec moi. Je suis derrière les barreaux. Cruel sarcasme, ces barreaux sont devant moi. Libérez-moi ! Torsionnaire ! Cerbère ! Rendez-moi la liberté ! La gardienne demande la liberté à sa prisonnière. Pitié ! Je ne comprends pas ce que vous cherchez. Vous voulez que je vous supplie en pleurant comme vous fainiez de le faire ? Voyez, je n'ai pas d'orgueil. Rendez-moi la liberté, je vous en prie. C'est moi la prisonnière. Libérez-moi ! S'il n'y avait pas ces barreaux, je te tuerais. Maudite joulière, tu mérites la mort. Ah, si je pouvais détacher les mains de cette grille pour t'écrangler. Toi, tu peux le faire, mais pas moi. Mes mains sont collées. Menteuse ! Tu es là de ton plein gré. C'est toi qui as choisi de rester pour épier mon abonnie. Je te hais. Je te hais. Tu ne te rends pas compte que c'est horrible de rester toujours dans la même cellule, au même endroit ? Si je me rends compte. Libère-moi que je puisse de nouveau courir, voyager. Rendez-moi la liberté. C'est moi la prisonnière. Tes larmes n'ont pas l'air feintes. Tes fleurs n'ont plus. Peut-être as-tu pitié de moi. Peut-être que tu pleures vraiment devant mon malheur. Voilà des siècles que tu es là, devant ma grille. Depuis que je suis prisonnière, tu n'as jamais quitté ton poste. Tu as toujours été en face de moi. Tu es vieille et fatiguée. Tu souffres. Va-t'en. Tu vois bien que je ne peux pas me libérer. Toi qui es libre, repose-toi. Tu recommences ? Arrête de mentir. Ne t'ostime pas à rester. Profite de ta liberté. C'est toi qui es libre, pas moi. Profite de ta liberté. Tu restes. Bonne jolière, je commence à te comprendre. Tu es folle. Tu persistes. À t'occuper de moi et par bonté à vouloir. Me faire croire que c'est moi la gardienne. Et que je ne suis pas ta prisonnière. Tu es folle. Bonne jolière, je commence à te comprendre. Il doit faire nuit de nouveau. J'ai sommeil. Oui, allons dormir. Demain, peut-être, une autre gardienne viendra te remplacer. Demain, peut-être, tu t'en iras, jolière. Demain, peut-être, la nouvelle gardienne me délivrera. La nouvelle gardienne, peut-être, me donnera la liberté. La nouvelle gardienne, peut-être, nous donnera la liberté. S'il vous plaît, à l'aide ! Il n'y a pas un homme qui pourrait venir m'aider ? Eh, vous avez appelé, madame ? Oui, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous me rendiez le service d'appuyer sur la gâchette. Vous voulez rire ? Si je fais ce que vous me demandez, je vous fais sauter à la cervelle. Justement, c'est ce que je veux. Si vous voulez m'aider, allez-y, vie. Ah non, tout ce que vous avez à faire, c'est un petit geste de la dette. Non, ce n'est pas si facile d'éliminer un être humain comme ça, sans raison, qui pourrait d'ailleurs assumer des responsabilités. Moi, je pourrais. Vous voulez que je vous le prouve ? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous ressentez, là ? Rien. Et vous croyez vraiment que vous pourrez appliquer sur la gâchette ? J'en suis sûre et certaine. Bon, ben, essayez pour voir. Mort au con. Allez, tout va mal. Tout va mal. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit tout va mal. Et vous ? Ben, moi aussi, j'ai dit tout va mal. Au revoir, nous sommes d'accord. Ce n'est pas possible. Que faire pour nous mettre en désaccord ? J'ai une idée. Elle est mauvaise. Ben oui, elle est mauvaise. Moi aussi, j'ai une idée. Ben, elle est mauvaise aussi. Oui, elle est mauvaise. Toutes les idées que nous pourrons avoir seront mauvaises. Et nous resterons toujours d'accord. Ce qu'il faudrait, c'est que je trouve quelque chose qui aille bien. Comme ça, vous seriez en désaccord avec moi. Alors, tout va bien, sauf... Sauf ? Tout va mal. Oui, tout va mal. Merde, nous sommes d'accord. Moi, je dis non. Alors, moi, je dis oui. J'espère que ce n'est pas un oui qui est d'accord avec mon nom, mais bien, mais qui est le contraire de mon nom. C'est ça. Alors, vous êtes d'accord ? J'ai dit non. Mais moi aussi, j'ai dit non. Non quoi ? Ben, non, rien et vous ? Pareil. Tout va mal. Oui, tout va mal. Je suis en désaccord total avec vous. Et moi avec vous, en total désaccord. Alors, pour vous, tout va bien ? Vous avez été la première à dire que vous n'étiez pas d'accord avec moi. Par conséquent, pour vous, tout va bien. Non, pour moi, tout va mal. Pour moi, tout va mal. Nous sommes d'accord. Que faire pour se mettre en désaccord ? Il n'y a rien à faire. À moins que... Que l'une de nous disparaisse. Disparaissait. Non, vous disparaissez. Enfin, nous sommes en désaccord. Disparaissait. C'est à vous de partir en fumée, en poussière. Oh, je suis là. Nos forces sont égales. On aura bon se bras toute la vie. Aucune des deux ne pourra éliminer l'autre. La solution serait que l'une de nous disparaisse. Mais ce n'est pas possible. En effet, ce n'est pas possible. Et pourtant, ce serait la seule chose qui irait bien. Donc, comme je l'ai toujours dit, tout va mal. C'est ce que je dis toujours, tout va mal. Nous sommes d'accord. Quelle misère. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Taoté King. Le livre de la sagesse orientale dit que pour faire un kilomètre, il faut commencer par faire un pas. Bon, je vais faire un kilomètre. Je vais faire le premier pas. Mais, quelle est la longueur d'un pas ? Un demi-mètre ? Plus. Trois mètres ? Moins. Vingt centimètres ? Un kilomètre ? Et si, faire un pas, c'était seulement concevoir mentalement, sans aucune mesure, l'idée d'un pas ? Je fais un pas. Bon, maintenant, je n'ai plus besoin de faire un kilomètre. Il me suffit de le concevoir. Merci. 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 C'est quoi une chaise ? Ceci n'est pas plus comment... ou pas. Posée, postérieure, possédée, pas. Arrête de tourner autour du pot. Allez. Avoue. Avouez quoi? Tu le sais mieux que nous, c'est toi l'accusé. Il incombe l'accusé de savoir ce qu'il doit l'avouer. J'aimerais avoir quelque chose à avouer. Donc, en tact. L'accusé exprime le désir d'avouer. À partir de maintenant, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Qu'est-ce qui suis-je? Hein? Vous êtes ici pour répondre et non pour poser des questions. Avoue. Avouez quoi? Avoue. 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 Je suis coupable d'un crime. Elle s'avoue coupable. D'un crime. Par conséquent, il y a crime. Quel crime? Mais je sais pas, hein? Avoue. 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 Bon. Un homme. Un homme mort. Un homme assassiné. Non. Une femme. Une femme et un homme assassiné. Non. Un autre homme. Plusieurs hommes massacrés. Plusieurs hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. L'histoire de l'homme, son passé, son présent, son avenir, anéantis par toi. J'avoue. Je suis votre assassin. Mais c'est faux. Nous sommes vivants. Le massacre n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que nous sommes vivants? Faux crime. Fausse déclaration. Cache un secret monstrueux. Avoue. 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 Où suis-je? Où suis-je? Mais je n'ai rien à avouer. Mais il nous faut un crime. Je suis coupable. Donc, je suis coupable. De quoi? Je sais pas. Faux. Dans ta mémoire. J'ai pas de mémoire. Elle n'a pas de mémoire. Eh bien, pour qu'elle avoue, il va falloir lui créer une mémoire. Ferme les yeux. Détends-toi. Nous sommes tes amis. Tu es née dans un pays merveilleux. Plein d'arbres fruitiers et d'animaux decile. Tu jouais avec un ours en jaune. Ta mère était blonde. De longs cheveux. Une belle voix. Ton père s'habillait de noir et jouait des violons. Tu es allée à l'école. Tu avais un ami qui est mort. Prématurément. Il a commencé à fumer. Tu vas rencontrer ton futur mari. Tu as eu beaucoup d'enfants. Et un gros compte en banque. Tu as commis un acte. Une faute contre la loi. Une terrible faute. Oui, une faute. Dis quelle faute. Dis quelle faute. Et quelle faute. Nous pouvons lui inventer une mémoire. Mais pas une faute. Où suis-je ? À vous, à vous, à vous, à vous. À ? La faute. Qu'est-ce que suis-je ? La faute par pitié. Pitié. Qu'est-ce que la pitié ? Tu n'es pas coupable. Tu n'as rien à avouer. Mais alors, où est la faute ? S'il te plaît, fais-nous avouer. Hein ? Trouve, s'il te plaît. Trouvons-nous, s'il te plaît. Trouvons-nous la faute, s'il te plaît. Mais vous n'avez rien à avouer. La faute par pitié. Trouvons-nous, s'il te plaît. Trouvons-nous, s'il te plaît. Si petite, mais si petite, qu'il n'y eut pas de foi. Par conséquent, je ne vous raconterai rien. Merci. Dans une piscine, un homme désespéré gesticule pour ne pas se noyer. « Au secours ! Je ne sais pas nager ! Je me noie ! » Avant d'agir, il faudrait savoir si cet individu appelle au secours pour lui-même, pour nous, ou au nom de l'humanité, vers un dieu qui fait la sourde oreille. Ah non, non, ce n'est peut-être pas de l'aide que cet homme demande. Crier au secours peut signifier « admirez-moi » de la part d'un exhibitionniste. « Je me noie ! Aidez-moi par pitié ! » Pitié, pitié, c'est vite dit. Moi, je dis que si quelqu'un est là où il est, c'est qu'il est à chercher. Nous sommes coupables de ce qui nous arrive, car nous avons voulu que ça arrive. Le monde est une projection subjective. « Mais je vous en supplie, faites quelque chose ! » « Ce n'est pas si facile, d'une seconde à l'autre, de faire quelque chose. Ma situation matérielle et spirituelle est précaire. Précaire droit, aiderais-je les autres, si je n'ai pas encore fini de m'aider moi-même. » « Donnez-moi la main ! Il suffit de tirer ! Méfiant ! » « Jusqu'à quel point cet homme se trouve-t-il en danger ? » « Il a probablement les pieds bien plantés au fond. » « Mon intention, il tend dans la main et nous entraînait vers une empoisonnée. » « Mais c'est un puissant fond ! Les sardines carnivores me mordent des champs ! » « Elles m'auront bientôt dévoré tout entier ! » « Sauvez-moi ! » « Mon fils, ne sois pas orgueilleux ! » « Si le ciel t'appelle, cesse de t'identifier à ton corps ! » « Preuve de gesticulation ! » « Ouvre-toi à la prière ! » « Dieu, je l'emmerde ! » « Tout, sans éloir ! » « Que la personne ne bouge ! » « Il nous faut connaître l'histoire de la vie de ce citoyen. » « Qui nous dit qu'il est tombé à l'eau ? » « Peut-être qu'on l'y a jeté pour le punir d'un crime. » « Quand bien même il serait innocent, cet homme devrait se réjouir de son angoisse. » « Avant de se noyer, sans doute se sentait-il mourir. » « Maintenant qu'il est en train de mourir, enfin il se sent vivre ! » « Ce n'est pas moi qui viendrait troubler ce processus d'autorévélation en leur sauvant. » « Bande d'enfoirés ! » « Si c'est comme ça, adieu et merci beaucoup. » « Hé ! Hé ! Monsieur, ne soyez pas grossier ! » « Buvez la tasse, battez des gens, cessez de faire le mort. » « Appelez au secours, criez au secours, abonnez vos devoirs ! » « Ne soyez pas paresseux ! Battez des gens, vomissez de l'eau ! » « Ne nous rendez pas inutiles, nous ne sommes là que pour vous sauver. » « Ils nous font un homme qui se noie ! » « Le naufrage, le cosmos, perso-mars, vous êtes le centre du système ! » « Appelez à l'aide, ne nous rendez pas inutiles ! » « Allez, essayez d'attraper notre main. » « Mais que ce soit clair, nous ne vous proposons pas de l'apprendre. » « Nous ne vous la donnerons pas. » « Il s'agit seulement d'essayer. » « Il est vulgaire d'obtenir. » « L'important, c'est d'essayer. » « Encore et encore. » « Réveillez-vous et essayez. » « Oui, essayez. » « Essayez, s'il vous plaît ! » « Au secours, je ne sais pas nager. » « Ne m'enlevez pas le noir. » « Ne m'enlevez pas les mots de la bouche. » « Ce qui dit ce noir, c'est moi, à l'aide. » « Chers collègues, votre manque de respect me surprend. » « C'est moi, plus que j'y compte, qui mérite l'aide salvatrice. » « Orphumier ! » « Orduire ! » « Pourritire ! » « C'est moi, plus que j'aime. » « C'est moi, plus que j'aime. » « Nous nous ennuyons parce que nous ne savons pas penser, n'est-ce pas ? » « C'est vrai ! » « Ah, bravo ! Toi, tu me donnes raison. » « Viens, je vais t'hypnotiser. » « Et après, une fois hypnotisé, je te ferai penser. » « Ça doit être merveilleux de penser. » « D'accord. » « Regarde-moi, endors-toi. » « Regarde-moi, endors-toi. » « Regarde-moi. » « Je vais continuer jusqu'à tout ça. » « Et tu dormiras. » « 1. Regarde-moi. » « 2. Regarde-moi. » « Regarde-moi, endors-toi. » « Trois. » « Dans quelques minutes, tu ouvriras les yeux. » tu te mettras à danser. Tu vas dire, c'est facile. Viens toi aussi, je veux t'hypnotiser. C'est ce qu'on va voir. Allons-y. Ondors-toi, ondors-toi, regarde-moi. Toi, ondors-toi, toi, ondors-toi, toi, regarde-moi. Non, 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 c'est toi qui t'endors et qui regarde. Hein ? Celui qui s'endort et celui qui me regarde, c'est toi. Deux, regarde-moi, regarde-moi, endors-toi. Trois, dans quelques minutes, tu ouvriras les yeux et tu te mettras à penser. Tu as vu ? C'est l'intelligence la plus forte qui domine. Viens, ça va être facile de hypnotiser en comptant jusqu'à trois. Regarde-moi, endors-toi, un, endors-toi, un, endors-toi, deux, regarde-moi, tu dormiras et ensuite, tu penseras, trois. L'unique savoir, c'est le savoir du non-savoir. De ce que je ne sais pas, j'affirme le contraire. Le fruit de tous les travaux, c'est encore du travail. En multipliant les possibilités d'action, nous éliminons toutes les options. Si les solutions sont des problèmes déguisés, les problèmes sont peut-être des solutions camouflées. Cinq fois huit, quarante ! Si la seule possibilité de création est la destruction, alors le seul moyen de détruire, c'est de créer. Si la totalité des uns forme une seule forêt, nous ne pouvons plus nous perdre. Pour que nous allions, nous sommes dans la même forêt. Tout est relatif, sauf le relatif qui est constant et fixe. Dire oui, c'est créer une infinité de non. Dire un seul non, c'est éliminer tous les oui. Cinq fois huit, quatre heures ! Ce n'est pas possible. On ne peut plus croire en rien. Même la justice est juste. Hier non. Aujourd'hui, impossible. Quoi demain ? Même privés de maître, nous obéissons aveuglément. Condamnés pour toujours à l'erreur. À sourire tandis que nous dérivons vers la mort. C'est une faillite carotte ! C'est une faillite ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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